... Nous sommes Place Brosson, au centre et au cœur de Châtel-Guillon, devant le théâtre, les anciens termes, cette place de vie que nous avons voulu aménager pour les Châtels-Guillonnais. Après une année de travail en 2017 avec les habitants, les commerçants, les hôteliers, pour définir ce que nous voulions, et puis deux années de travaux de 2018 à 2020, on voulait agrandir les trottoirs, agrandir les espaces à vivre. Nous voulions assurer la liaison entre le parc thermal et le nouvel établissement thermal, qui n'est plus dans le parc, donc il fallait que cet endroit, cette liaison, soit la plus naturelle possible. Et puis nous voulions que cet endroit, qui était un lieu de circulation et un lieu de parking, redevienne un lieu de vie et un lieu de rencontre pour les habitants. Les difficultés, c'est d'abord que quand on creuse, on ne sait pas toujours ce que l'on trouve. Et on a trouvé ici de l'eau, ça on le savait, et puis on a trouvé aussi des rochers, pas nécessairement aux endroits où on les souhaitait. Donc ça a été un chantier technique extrêmement complexe, pour emmener des sources thermales, à 300 mètres d'ici, au nouvel établissement thermal. Et donc ce chantier, auquel on rajoute deux périodes de crise sanitaire, au printemps et à l'automne 2020, a finalement rendu extrêmement complexe ce chantier, qui est un peu le chantier du siècle. Probablement, depuis les années 30, il n'y a pas eu autant de travaux dans ce cœur de ville de Châtel-Guyon. L'histoire d'Aiga Resort à Châtel-Guyon, c'est la continuité du patrimoine thermal qui existait depuis 150 ans à Châtel-Guyon. Donc on n'a pas changé l'eau, c'est toujours la même eau qui est transportée jusqu'au resort. Donc les fondamentaux, l'or blanc ou l'or transparent, l'or bleu de Châtel-Guyon reste le même. Tout le travail qui a été réalisé en concertation très forte avec les équipes de la ville, mais également les équipes de la région, les équipes du département, de RLV. Tout ça a été extrêmement support pour arriver à délivrer, encore une fois, un établissement dont on n'a pas d'équivalent aujourd'hui en France. Un investissement privé dans le domaine thermal de 35 millions d'euros, il n'y a qu'à Châtel-Guyon qu'on l'a fait. Le patrimoine s'intègre parfaitement parce que d'abord l'architecte a eu la bonne idée de faire des termes qui ne sont pas trop futuristes, même pas du tout, qui sont assez classiques, qui sont dans le style de la ville, et donc ça s'intègre parfaitement bien. Quand on est au centre de cette nouvelle place, et qu'on regarde tout autour de soi, 360 degrés, on voit tous les éléments caractéristiques d'une station thermale, c'est-à-dire les anciens termes, les palaces, le parc thermal, et ce qu'on appelle les villas de médecins. Et ça fait un ensemble particulièrement caractéristique des stations thermales, et qui a été, par miracle, préservé à Châtel-Guyon. Nous avons travaillé sur le concept de ville-parc, avec déjà des arbres, huit espèces différentes. Là, ce qu'on a pu planter sur le projet, on a une cinquantaine d'arbres qui ont été mis en place et qui vont être poursuivis jusqu'à fin décembre. Dans un second temps, on a l'aménagement des parterres avec des plantes médicinales, verveines, camomilles, sauges, qui seront mises notamment vers le resort thermal, et d'autres espèces qui seront mises sur les parterres au niveau de la place Brosson. Alors, pour compléter cet aspect ville-parc et cette transition entre le resort thermal et le parc thermal, on a un cheminement qui a été tracé au sol, qui représente en fait l'eau, qui est ponctuée de fontaines avec effectivement la présence d'eau telle que, et après, les galets coupés, qui représentent également l'eau de façon symbolique, de façon à avoir une continuité entre le resort thermal et toujours pareil, le parc thermal, et qui vient se finir sur la fontaine sèche, sur laquelle nous aurons des jets d'eau. Donc, on a une mise en lumière également au niveau des jets d'eau sur la place Brosson. Tout cet aménagement vient se compléter avec les stèles lumineuses, qui également vont symboliser quelque part l'eau qui va remonter. Je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires, d'abord les élus de Châtel-Guillon qui nous ont suivis et nous ont fait confiance de manière unanime, et c'est assez important pour moi de le signaler, puis remercier nos partenaires financiers, en premier lieu la région et son président, le département, et puis les services de l'État qui ont su chacun à leur manière trouver les moyens de nous accompagner. Mais l'essentiel des travaux, il est bien financé par les Châtels-Guillonnais et c'est un projet de Châtel pour les habitants de Châtel. Châtel-Guillonnais Châtel-Guillonnais